Ça ne marche plus. On ne peut pas continuer à couper des forêts, à polluer, à mettre plus de béton. Donc la croissance quantitative, c'est fini. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans l'économie de la connaissance, qu'il y a l'immatériel, l'immatériel, mais la quantité, on s'en fout. Il y a une quantité infinie sur le web. Ce qu'on cherche, c'est la qualité. Donc on est en train de basculer de civilisation. Nous sortons d'une civilisation de la quantité, et nous entrons dans une civilisation de la qualité. Waouh ! Et donc, avec les acquis matériels, le progrès et la croissance qualitative, on a des outils essentiels pour créer une nouvelle société. Mais c'est une nouvelle société, c'est une nouvelle Weltanschauung, c'est une nouvelle vision du monde, qui est là. Mais nous ne la voyons pas, parce que nous sommes tous collés à la vision industrielle. C'est comme notre peau. C'est la première fois que le progrès est négatif. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on pense que demain, c'est pire qu'aujourd'hui. Je crois que ça ne nous est jamais arrivé, dans l'histoire de l'homme occidental en tout cas. Et que, eh bien, ça fait vraiment du bien qu'il y ait des gens qui aient traversé le nuage. Et donc, Marc, merci d'être cet éclaireur. Puis je voudrais dire quand même que tu prends des risques, parce que je trouve que tu es un homme très généreux. J'ai rencontré Marc la première fois aux rencontres de Fès. Et je dois dire que ça m'a beaucoup impressionnée, parce que je me disais, mais bien sûr, mais bien sûr, tout ça c'est ce que je ressens, tout ça c'est ce qui se passe. Mais pour une fois, il y a quelqu'un qui me le dit avec des mots. Et voilà, avec ces mots, c'était concret, et c'était exactement ce que je ressentais. Nous sommes probablement tous des créateurs de culture, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, nous sommes tous dans ces 100 millions d'Européens qui sont en train de changer de valeur doucement. C'est-à-dire, plus de respect de l'environnement, plus de respect du neighborhood, de la communauté autour de vous, plus de volonté de qualité de produit, qualité de relation, qualité de croissance intérieure, religieuse ou pas religieuse, et qualité de relation avec les autres cultures. Et dans ce groupe-là, 66% sont des femmes, plus de valeur féminine, mais aussi, le gros morceau de ces créateurs de culture sont des femmes. You like it or not, c'est comme ça. Bon, ça fait 100 millions qui tous pensent qu'ils sont seuls. Donc ça fait 100 millions de personnes qui croient qu'ils sont seuls. Donc déjà, premier point, prendre conscience qu'il y a un groupe de 100 millions qui avance, où les femmes ont un leadership évident. Deux, et là ça devient plus dur, c'est qu'il faut vivre à travers sa propre vie, la transformation culturelle qu'on promeut au niveau social et au niveau structurel. Pour moi, il n'y a pas de distinction entre se changer soi-même et changer la société. Il faut changer la société, elle est en train de changer. Mais pour travailler dans cette transformation sociale, il faut aussi travailler soi-même. Et ça, ce n'est pas si simple. Alors, c'est là que je retrouve, je retombe sur Teilhard de Jardin et Aurobindo, qui disent, oui, mais changer de niveau de conscience, c'est ça. Parce que l'économie de la connaissance, ça suppose un autre niveau de conscience. Vous croyez que c'est facile ? Mais non, ce n'est pas facile. Donc moi, je n'accuse personne, c'est difficile. Mais, it happens, c'est là, c'est en train de se passer. Au-delà de ressasser ce que tu ne fais pas d'ailleurs, les crises écologiques, sociales, financières, que tout le monde connaît, tu dis que c'est un système qui est en train de mourir. C'est-à-dire que c'est un modèle, un modèle de civilisation, un modèle d'organisation de la société. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça ? Quel est ce modèle qui est en train de mourir ? Très rapidement, nous sommes comme à une super époque de renaissance. Mais la renaissance, ça a pris un, deux, trois siècles. Ici, tout se passe en vingt ans. L'arnaissance, c'était quoi ? Là, je suis un peu marxien. On change d'outil de production. Donc, comme on est passé de l'élevage à l'agriculture, il y a 5000 ans, puis de l'agriculture à l'industrie, et puis maintenant, on passe de l'industrie à la société de la connaissance, c'est-à-dire l'immatériel. Alors, M. Marx, qui n'était quand même pas un imbécile, c'était un excellent sociologue, a dit, quand vous changez d'outil de production, vous changez de Weltanschauung, vous changez de vision du monde. Quand vous êtes dans votre champ en train de cultiver la terre, ou bien si vous êtes dans une usine comme Charlie Chaplin a tourné des roues, votre vision du temps, de l'espace, du divin, du sens de la vie, change complètement. Eh bien, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est ça. Nous quittons la société industrielle avec sa vision matérialiste, mécaniciste, orientée sur la machine, où l'humain est un bazar qui se trouve en dessous de la machine, et si on peut se passer de l'humain et mettre plus de machines, c'est encore mieux. On passe de cette vision-là à une nouvelle vision, où l'outil, l'outil, où est-ce qu'il est l'outil de production, le nouvel outil de production, il est là. Et donc l'outil de production rentre à la maison tous les soirs. Il n'y a plus, le patron, il ne peut plus posséder, ou le syndicat posséder l'outil de production. Il peut le manipuler, mais pas le posséder. Et donc si vous n'êtes pas gentil avec votre personnel, ils vont aller chez le concurrent, avec son outil de production. Et vous, il vous reste des fils, et des ordinateurs, et un peu de capital, mais vous n'avez plus rien. Et donc c'est en ça que nous sommes dans une époque post-capitaliste. Ce n'est pas la gauche qui le dit, c'est la droite. Ça c'est le paradoxe. C'est le pape du management, Peter Drucker, qui le dit. Et la gauche n'a pas toujours pas compris qu'on a sorti du débat capitaliste. Mais voilà. Une partie des entrepreneurs l'a compris. Très peu dans les syndicats, très peu dans la gauche. C'est étonnant. En tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont en train de travailler aujourd'hui à des outils qui permettraient effectivement à des communautés, que ce soit des entreprises ou des collectivités, de créer leurs propres moyens d'échange de richesses, donc une espèce de support qui pourrait passer par Internet, etc. de telle façon à ne pas devoir passer par le système centralisateur bancaire qui est aujourd'hui, puisqu'on sait aujourd'hui que la monnaie ne peut être créée que par les banques. Ce qui est une vraie difficulté. Les monnaies bancaires, c'est 150 ans. Avant ça, ça n'était pas comme ça. Donc on a... C'est pour ça qu'on est tous collés au système industriel. On ne se rend pas compte que c'est un système très récent. La monnaie bancaire, c'est très récent. Alors, une chose. Moi je suis dans un CEL en Belgique. Système d'échange locaux. Et ce qui est fantastique dans un CEL, c'est qu'au fond, moi je suis obligé, étant dans le CEL, pour répondre à mon questionnaire, de me dire, mais qu'est-ce que toi, tu peux offrir à la communauté du CEL ? Qu'est-ce que toi, avec tes... Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais proposées, mais pour finir, c'est comme électricien que je suis le plus apprécié. Bon ben, c'est bien. C'est quelque chose que je n'avais pas pensé au départ. Mais ça... Alors, ce qui est fantastique aussi dans un CEL, c'est que tu rencontres des gens extraordinaires. Donc, il y a comme une capitalisation de la qualité humaine qui se fait. J'ai une amie, une petite dame, qui est à la tête de l'Académie of Social Science de Pékin, juste à côté de Tiananmen. Elle me dit, moi je suis entouré de vieux schnok, qui étaient des communistes, et qui sont devenus des vieux schnok capitalistes. Mais ils ne comprennent pas le changement. Ce n'est pas une question de communistes capitalistes, mais ce sont des dinosaures. Elle dit, et moi, j'étais chargé du plan pour dix ans, pour la science et la technologie pour la Chine. Et donc, j'ai un peu réfléchi. Bon, il y a un long terme pour la Chine. Évidemment, nous sommes quelques pourcents d'intellectuels qui croyons que la Chine n'a pas d'avenir dans le système industriel. Et donc, il parle de leapfrogging. Il parle de le saut de... Le frog, c'est la grenouille. Le leapfrogging de industrial phase. Un sauté au-dessus de la phase industrielle. Est-ce que la Chine va le faire ? Est-ce que l'Inde va le faire ? Est-ce que l'Afrique va le faire ? Est-ce que l'Europe va le faire ? Est-ce que les États-Unis va le faire ? Personne ne sait. Ça, c'est le vrai débat souterrain mondial.